Qu'on revienne rapidement sur le but de l'EAO, celui de l'égalisation, alors que Paris menait 1-0, mais qui est parti de l'EAO et qui s'est terminé par l'EAO. Alors là, Olivier Dès qui voit ça, c'est en boucle, il faut faire une faute sur lui. Voilà, oui, d'accord. Et puis, la frappe de Giroud repoussée par Delarouma, qui a été une des rares satisfactions de Delarouma sous soir du côté parisien. Il a fait des arrêts sur Saline, notamment, et des réceptionnels. De loin le meilleur. Mais ça n'a pas suffi avec ce travail de l'EAO et cette conclusion de l'EAO. Son premier but en Ligue des Champions cette saison. Son troisième seulement en Ligue des Champions. Et ce soir, on parle évidemment beaucoup du Paris Saint-Germain. Mais cette équipe de Milan, elle était en plein doute ces dernières semaines. Et on a retrouvé les hommes forts, que ce soit LéaO, que ce soit Giroud, Lovtus-Cic qui a fait énormément de... Lui qui est revenu de blessure le week-end dernier. Ce n'était pas la même équipe que ces dernières semaines, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions, au match allé au Parc des Princes. On est d'autant plus déçus que Paris avait ouvert le score, que ce match avait commencé comme dans un rêve, avec une ouverture du score très tôt dans le match. Sur ce corner, cette double tête. Marquineuse d'abord, Skriniar ensuite. L'ancien linteriste qui vient crucifier, croit-il, les supporters Rossoneri, avec cette ouverture du score. Mais Paris, finalement, n'a pas su en profiter suffisamment longtemps pour s'appuyer sur cet avantage. Non, parce qu'ils ont pris le but rapidement et surtout, ils ont été effectivement très bousculés au niveau de l'intensité au milieu de terrain. Je reviendrai sur Lovtus-Cic qui a quand même largement contribué à la victoire de Milan parce que c'est cette intensité qu'il a mise. Quand je repense à Ougarte qui a été en difficulté, Vitigna, même Marquineau, on voit sur sa défense aussi qu'il a été un petit peu secoué. Et puis quand même parler aussi de Mbappé qui, ce soir, a été trop discret pour un joueur de son calibre et n'est pas assez inspiré. Et la bataille du milieu ? Pendant la première période, il n'y avait pas de milieu, finalement. Ensuite, en seconde période, on a le sentiment que cette bataille qu'on annonçait si importante a été perdue par le Paris Saint-Germain. Là, vous voyez ces images en première période où les défenseurs parisiens ont été obligés d'avoir quand même cette saison d'allonger parce qu'ils ont été parfaitement contrôlés les trois milieux de terrain du Paris Saint-Germain. Ils ont été bien contrôlés et aussi ils ont perdu la bataille de l'intensité. Bon, il faut rappeler que Vitinha, il a 23 ans, Zaire Emery, 17 ans, ou Gart est 22 ans. C'est l'apprentissage aussi du très haut niveau. Ils sont tous les trois très jeunes. Mais dans l'intensité, dans la puissance, ils ont manqué ce soir. Après, je comprends qu'ils soient jeunes, Gauthier, mais par contre, ils n'auront jamais le gabarit de Love to Chic, quoi qu'il arrive. Non, mais dans l'impact, même si tu n'as pas le gabarit, dans l'impact, dans les duels, quand tu mets le pied, tu mets le pied. Regarde Zaire Emery, là, il court à côté. Le pauvre, tu as envie de lui dire, il fait ce qu'il peut. Ce n'est pas non plus... De toute façon, c'est la question qui va revenir. C'est savoir les profils du milieu de terrain dès que le milieu va monter. De savoir si le milieu de terrain du Paris Saint-Germain va être capable de résister à un impact et capable de résister à un pressing. Donc, il y a un manque de qualité, peut-être, technique pour ressortir le ballon sous pressing. Et on a vu que défensivement, il y a un manque d'intensité au niveau des profils des joueurs. Quand on se pose des questions sur le Paris Saint-Germain, sur les ressources mentales, moi, je trouve que ce soir, le Milan AC a montré ce qu'il fallait faire au niveau ressources mentales dans un match de football. Et quand on parle des années passées en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, on se pose des questions. Pourquoi en huitième de finale ? Pourquoi en quart de finale ? Pourquoi la finale contre le Bayern ? Ça ne s'est pas passé. Je pense que les ressources mentales du Paris Saint-Germain ne sont peut-être pas à la hauteur dans des moments clés de match. parce qu'ils ouvrent le score. C'est eux qui sont devant. Et derrière, c'est le Milan qui prend le match à son compte. Il y a une problématique. Il y a des huitièmes et des quarts, etc. Mais là, ils ne sont pas qualifiés encore. En face, c'est le meilleur milieu d'Europe. En plus, en plus. Moussa, ce n'est pas non plus le top top. Ce n'est pas une référence. Ce n'est pas une Manchester City. Est-ce que le milieu du PSG est si mauvais que ça ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir à froid sur le match de Milan-PSG. Victoire du Milan, c'est deux buts à pain sur le PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'essaie pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, le Milan s'impose deux buts à un contre le PSG. Pourtant, c'est le PSG qui a rouvé la marque par l'intermédiaire de Skriniens. Ensuite, Raphaël et Jao ramènent les deux équipes au même point d'égalité et Olivier Giraud qui donne la victoire au Milan-C sur une tête subliminale. Il devient aussi le plus vieux joueur français a marqué en Ligue des Champions. Il a 37 ans, le mec. Il a 37 ans. Et ça montre vraiment l'endurance du joueur. Franchement, chapeau à l'activité. On va revenir au sujet de la vidéo. Est-ce que le milieu du PSG est si mauvais que ça? Moi, je ne pensais pas le cas. Moi, je ne pensais pas. Lorsque je regarde le milieu du PSG, pour moi, ce n'est pas le milieu d'Europe. On va combattre peut-être avec le milieu du City, qui est pour moi le meilleur milieu en Europe. Ensuite, tu as le Bain, tu as le Balsa, tu as le Real et tu as le PSG. Tu as le PSG. Est-ce que le milieu du Milan est supérieur à son du PSG? Je ne pense pas. C'est juste que le Milan a mis les ingrédients. Ils ont mis de l'intensité. Même le PSG peut mettre ses mêmes ingrédients. Le PSG peut mettre ses mêmes ingrédients. Lorsque je compare ce milieu en termes de talent intrinsèque, c'est largement supérieur, selon moi, à celui du Milan. mais ils ont pris l'eau, ils ont pris le boulon total face au Milan. Ils ont pris un boulon total face au Milan au milieu du terrain. Franchement, le Milan a mangé des mecs comme le Ugate. On n'a pas vu Ugate. Ugate a été l'ombre de lui-même. L'ombre de lui-même catastrophique, le mec. Catastrophique. Moi, je pense que c'est les joueurs aussi qui doivent se transcender dans ce jeu de match. Les joueurs doivent se transcender les amis. Lorsque moi, je compare le milieu du PSG, c'est top 5 européen. C'est top 5 européen. Lorsque tu as les Zara-Emree, Ugate, tu as les Vitina, pour moi, c'est top 5 européen. Ce n'est pas un mauvais milieu, les gars. Ce n'est pas un mauvais milieu. C'est juste que les joueurs aussi doivent prendre les responsabilités tu vois. Et le PS, les amis, c'est une équipe pour moi qui est outillée pour aller Lyon en Ligue des Champions. Ils ont l'effectif pour. Ils ont l'effectif pour. Donc, c'est juste que les joueurs, à un moment donné, doivent se transcender. Je pense aussi à Kian Mbappé. Kian Mbappé, ça fait deux matchs à l'extérieur. Là où il est vraiment mauvais. Le match face à Newcastle, il est vraiment la ramasse et ce match face au Milan, c'est le complètement l'ombre de lui-même. Il rate deux occasions nettes. Deux occasions nettes, les amis. Et s'il avait marqué cette occasion, cette occasion, ça aurait changé le coup du match. Il a deux occasions nettes, il les rate. Un grand joueur doit mettre normalement ces deux occasions. Tu dois normalement marquer ces deux occasions. donc moi, je pense que les amis, le PSG, oui, le milieu n'est pas peut-être celui de Manchester City, mais c'est un milieu de qualité, de grande qualité même. Pour moi, le PSG doit aussi travailler sur l'aspect mental. Cette équipe doit aussi travailler sur l'aspect mental, on l'a vu. Finalement, si le Kian ouvre la marque, quelques minutes plus tard, le Milan revient. Ça veut dire que mentalement, tu n'es pas prêt. tu n'es pas prêt mentalement. Tu dois être capable de gérer la pression, l'ambiance de 100-0. Tu dois être costaud mentalement pour gérer ce sujet de mouvement. Donc moi, je trouve que les amis, le PSG a aussi péché sur le plan mental. Il y a aussi la finition, les gars. La finition, je pense notamment Ousmane Dembélé, son tir sur la barre, tout ça, tout ça, ça compte. Si Ousmane Dembélé avait reçu son tir qui tape là-bas, peut-être que le PSG revient avec le match et le match serait peut-être différent. Donc, moi, je pense que le PSG a un bon milieu. C'est juste que sociaux joueurs de savoir se transcendent dans le gros match. Partagez-moi tes recherches en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour nez remarquer de la prochaine vidéo. Je suis sûr, c'est dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.